Lettre 103 Ouzbek, Omen Pour suivre l'idée de ma dernière lettre, voici à peu près ce que me disait l'autre jour un Européen assez sensé. Le plus mauvais parti que les princes d'Asie aient pu prendre, c'est de se cacher comme ils font. Ils veulent se rendre plus respectables. Mais il faut respecter la royauté, et non pas le roi. Et attache l'esprit des sujets à un certain trône, et non pas à une certaine personne. Cette puissance invisible qui gouverne est toujours la même pour le peuple. Quoique dix rois qui ne connaît que de noms se soient égorgés l'un après l'autre, il ne sent aucune différence. C'est comme s'il avait été gouverné successivement par des esprits. Si le détestable parricide de notre grand roi Henri IV avait porté ce coup sur un des rois des Indes, maître du seau royal et d'un trésor immense qui aurait semblé amasser pour lui, il aurait pris tranquillement les rênes de l'Empire sans qu'un seul homme eût pensé à réclamer son roi, sa famille et ses enfants. On s'étonne de ce qu'il n'y a jamais de changement dans le gouvernement des princes d'Orient. D'où vient cela, si ce n'est de ce qu'il est tyrannique et affreux ? Les changements ne peuvent être faits que par le prince ou par le peuple. Mais là, les princes n'ont garde d'enfer. Parce que dans un si haut degré de puissance, ils ont tout ce qu'ils peuvent avoir. S'ils changeaient quelque chose, ce ne pourrait être qu'à leur préjudice. Quant au sujet, si quelqu'un d'eux forme quelque résolution, il ne saurait l'exécuter sur l'état. Il faudrait qu'il contrebalança tout un coup une puissance redoutable et toujours unique. Le temps lui manque, comme les moyens. Mais il n'a qu'à aller à la source de ce pouvoir. Et il ne lui faut qu'un bras et qu'un instant. Le meurtrier monte sur le trône pendant que le monarque en descend, tombe et va expirer à ses pieds. Un mécontent en Europe songe à entretenir quelques intelligences secrètes, à se jeter chez les ennemis, à se saisir de quelques places, à exciter quelques vingt murmures parmi les sujets. Un mécontent en Asie va droit au prince, étonne, frappe, renverse. Il en efface jusqu'à l'idée. Dans un instant, l'esclave est le maître. Dans un instant, usurpateur est légitime. Malheureux le roi qui n'a qu'une dette. Il semble ne réunir sur elle toute sa puissance que pour indiquer au premier ambitieux l'endroit où il la trouvera toute entière. De Paris, le 17 de la lune de Rébiab II, 1717. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 ... – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021